La Commission nationale permanente dévolue de compte de la prolifération des armes et de gérés médicales depuis sa création en 2006. Elle a déjà enregistré des résultats syndicatifs en retirant des armes qui sont tout fait d'amener des détenteurs ou des groupes. Au niveau international et régional, la Commission a participé activement dans la mise en œuvre des politiques, que ce soit au niveau de l'Est africaine communauté et au niveau de l'Afrique centrale. La mise en œuvre de votre propre laïve qui a permis à la Commission de choisir le modèle pour habiter le centre d'excellence et pour le désarmement. Et pour mieux opérationnaliser ce centre d'excellence, nous avons présenté des personnels qualifiés et compétents. C'est la raison d'être de cette formation des formateurs de 50 personnes en provenance de plusieurs institutions et je viens de citer. Nous voulons alors remercier tous ceux qui comprennent dans l'œuvre pour contribuer au cours de la taxis et de cette formation. Mesdames et Messieurs, je profite de cette évocation pour réiter l'obligation des ministres de l'intérieur du développement communautaire de la sécurité publique à l'endroit de tous les partenaires qui ont appuyé tous les programmes et projets liés par le Sénat dans le cadre de la lutte contre la préparation des arts religieux, du désarmement de la population civile, ainsi que l'opérationnalisation du centre d'excellence régional civil au désarmement. Les plans d'action nationale pour la gestion de la lutte contre la préparation des arts ont été développés et mis en œuvre. Le plan d'action nationale 2011-2015 et le plan d'action nationale 2020-2022 offrent une série de mesures détaillées pour combattre le commerce des sites des arts et des PC, la gestion effective et des stores, ainsi que la production et la diffusion effective d'informations irrelatives. Convaincu que le format personnel spécialisé multidisciplinaire est une des étapes importantes pour la centre d'excellence régional digne de son nom, une formation déformataire a été organisée dès 14 au 20 décembre et dès 20, après de lui doter des formataires automatiquement qualifiés et indispensables pour passer à la phase de son opération. Cette formation a vu la participation des hommes et des femmes provenant des corps de défense et de sécurité, des élus du peuple, des confesseurs religieuses et des médias. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à l'institution des acquis de cette formation et des certificats CELO remis tout à l'heure aux formateurs régionaux, ce qui marquera un pas additionnel de l'opérationnalisation du centre d'excellence régional sur le désormais. Le certificat que vous allez recevoir vous donne la qualité de formateur très régional sur les thématiques liées au désormais. Ce dernier étant dynamique et complet, nous avons courage à continuer de vous perfectionner afin de maintenir son profil au centre régional réquis. ... ... ... ... ... ... ...